Générique Ravie de vous retrouver pour ce nouveau numéro du Dessous des cartes. Aujourd'hui, on commence cette émission en Côte d'Ivoire. Octobre 2020, on voit sur la photo le président Alassane Ouattara brandir une baie de cacao pour annoncer qu'il va imposer aux multinationales occidentales du chocolat un prix minimum garanti pour les producteurs ivoiriens. Le cacao auquel on s'intéresse aujourd'hui, qui représente une part essentielle du PIB ivoirien, faisant vivre des millions de personnes. La Côte d'Ivoire est depuis plusieurs décennies le premier producteur mondial de fèves de cacao. Une industrie mondialisée, on le verra, qui profite davantage au nord qu'au sud du globe et se fait de surcroît aux dépens de l'environnement. Mais vous allez voir aussi comment la Côte d'Ivoire et le Ghana se battent aujourd'hui pour récupérer les bénéfices d'une fringale de chocolat devenue mondiale. Sortons nos cartes. Le cacao est originaire d'Amérique du Sud et son berceau se trouve ici, dans le Haut-Amazone. Les premiers témoignages de la culture du cacaoïer remonteraient à environ 2000 ans en Méso-Amérique, chez les Mayas, puis chez les Aztèques, qui consomment les fèves en boissons écumeuses, amères et épicées, mais aussi comme offrandes et comme monnaies. En 1519, le conquistador espagnol Hernán Cortés conquiert le Mexique et fait expédier du cacao à la cour de Charles Quint. Plus tard, des moines ajouteront du sucre de canne et du lait pour enlever l'amertume du cacao et remplaceront le piment par de la vanille. Les exportations de cacao commencent en 1585, dès le début du commerce triangulaire. Les Espagnols garderont le monopole du cacao jusqu'à ce que les Hollandais en prennent une part significative au XVIIe siècle. En Europe, cette boisson consommée chaude se diffuse dans l'aristocratie et le clergé. Pour répondre à l'engouement autour de cette nouvelle boisson très chère, la culture du cacaoillé se développe dans la plupart des régions tropicales d'Amérique centrale et du Sud ainsi que dans les Antilles. Mais les colons européens vont également l'introduire dans leur possession ailleurs dans le monde, d'abord en Asie, puis au XIXe en Afrique, dans le golfe de Guinée. Débute alors sur le continent la culture sur défrichage de forêts primaires. Et si fin XIXe, l'Amérique représentait encore plus de 90% de la production mondiale, l'Afrique devient rapidement, dans les années 1920, la première région de production du cacao. Une suprématie restée incontestée jusqu'à aujourd'hui. Nous y reviendrons plus tard. Au XIXe, avec la révolution industrielle, le chocolat se démocratise enfin. L'industrie chocolatière invente le chocolat sous toutes les formes que nous connaissons aujourd'hui. Dopée par la demande européenne, la production mondiale s'accélère. Environ 20 000 tonnes vers 1850, 100 000 tonnes en 1900, 375 000 tonnes en 1920. Alors faisons maintenant un bond dans le temps. Aujourd'hui, au XXIe siècle, selon la FAO, la production mondiale de fèves s'envole. Elle se calcule maintenant en millions de tonnes. Elle passe de 2,5 millions de tonnes en 1990 à 5,6 millions de tonnes en 2019, dans 57 pays producteurs, tous situés entre les deux tropiques, dans ce que l'on appelle la ceinture du cacao. L'Afrique concentre 67% de la production mondiale, loin devant l'Amérique, l'Asie et l'Océanie. Les deux plus gros producteurs de fèves, on l'a dit, sont la Côte d'Ivoire et le Ghana, qui, avec ses 5 autres pays, représente 88% de la production mondiale. En 1973, l'Organisation internationale du cacao a été créée dans le but de réguler et de limiter les fluctuations du cours du cacao. Elle regroupe 51 membres, comprenant des pays exportateurs et importateurs, principalement des pays de l'Union européenne. La ICCO, c'est son nom, représente 92% des exportations et 80% des importations mondiales. Le siège de cette organisation se situe naturellement à Abidjan, capitale économique de la Côte d'Ivoire, leader mondial du secteur avec le Ghana, comme on l'a vu tout à l'heure. Alors, précisément, arrêtons-nous maintenant en Côte d'Ivoire. Dans ce pays d'Afrique, le cacao mobilise environ 1 million de producteurs et fournit des revenus à 20% de la population ivoirienne. Le cacao est le premier fournisseur de devises du pays. Il représente 14% du PIB et environ 40% des exportations. C'est donc la principale rente du pays, devant le pétrole, l'or et le caoutchouc, mais une rente fragile. La production de cacao augmente grâce à la multiplication des surfaces exploitées qui ont explosé entre 2013 et 2019, entraînant l'accélération de la déforestation. Conséquence, l'effondrement de la faune et de la flore sauvage et l'éléphant, symbole du pays, est sur le point de disparaître. La Côte d'Ivoire dépend donc, on l'aura compris, d'un marché de la fève de cacao qui est, comme beaucoup de marchés de matières premières agricoles, caractérisé par de très fortes fluctuations de prix d'une année sur l'autre, voire même d'un mois sur l'autre. Et puis, on va le voir, il y a encore beaucoup à faire pour que ce commerce mondial du cacao profite d'abord aux pays producteurs. En effet, comme pour le café, le marché des fèves de cacao est marqué par de fortes disparités entre les pays producteurs du Sud et les pays consommateurs, qui sont principalement des pays du Nord. Un commerce asymétrique entre petits producteurs et grandes multinationales qui contrôlent l'ensemble de la chaîne de création de valeur. Regardons par exemple le prix d'une tablette de chocolat. Ces 5 millions de petits producteurs vivent dans de mauvaises conditions, voire dans la pauvreté, et n'ont aucun poids sur un marché du chocolat qui représente 100 milliards de dollars par an. Et c'est ce qu'on va voir maintenant. Le marché du cacao est un marché très concentré, contrôlé par quelques multinationales. 4 grands groupes récupèrent et transforment 65% de la production mondiale de fèves, puis 6 grands groupes prennent le relais. L'américain Mars, le suisse Nestlé, l'italien Ferrero, les américains Mondeley et Hershey, et le suisse Lind & Sprungly. À eux 6, ils se partagent environ 40% du marché de la production mondiale de chocolat. Donc, en résumé, le cacao, c'est, en début de chaîne, 5 millions de petits producteurs. Au milieu, on vient de le voir, principalement 10 entreprises. Et à la fin, des millions de consommateurs. Alors justement, allons voir maintenant qui sont les plus gros mangeurs de chocolat. La consommation mondiale de chocolat représente environ 7 millions de tonnes par an. Et si la moyenne mondiale s'élève à environ 900 grammes par an et par personne, cette consommation varie fortement selon les régions. La Fédération des fabricants suisse de chocolat fournit des données concernant 27 pays en 2019. En tête, on trouve l'Allemagne, avec 11,1 kilos par an et par personne, suivie par la Suisse, avec 10,3 kilos, tout de même 3 fois plus qu'en France et ses petits 3,4 kilos. Globalement, la consommation est plus importante dans les pays du Nord que dans les pays du Sud. L'Europe, c'est donc à la fois la région au monde où l'on fabrique et où l'on consomme le plus de chocolat. Sauf que ces dernières années, la demande en chocolat connaît une croissance ralentie en Europe comme en Amérique du Nord et c'est désormais en Asie que la population se mette à croquer dans des tablettes. En Chine et en Inde, les deux géants démographiques, la consommation est d'environ 200 grammes par an et par habitant. Mais la demande a fortement progressé ces dernières années. Ainsi, l'Inde a consommé en 2020 30% de chocolat de plus qu'en 2016. Et cette consommation devrait encore progresser fortement ces prochaines années, tout comme en Chine. Une évolution du goût liée à la mondialisation, le chocolat est un produit très prisé par les nouvelles classes moyennes urbaines, plus encore en Inde où le goût sucré est plus présent que dans la cuisine traditionnelle chinoise. Alors, cette augmentation de la demande peut-elle donner lieu à un déséquilibre avec l'offre ? Depuis le début des années 2010, les industriels alertent sur la possibilité d'une pénurie de chocolat. Ils anticipent une possible baisse de l'offre de fèves car les plantations sont vieillissantes avec des rendements qui stagnent. On constate une baisse du nombre de producteurs qui se tournent vers d'autres types de productions plus rémunératrices et surtout moins risquées. Et à cause du réchauffement climatique en 2016, une étude scientifique affirmait que la fin du chocolat pourrait intervenir dès 2050. Alors, à présent, intéressons-nous à cette initiative de la Côte d'Ivoire et du Ghana pour reprendre la main sur leur production de cacao ? Depuis 2019, ces deux pays producteurs ont voulu défier les géants du chocolat en leur imposant de payer une prime spéciale en plus du prix du marché d'un montant de 400 dollars par tonne censé garantir un prix d'achat raisonnable aux petits producteurs en se rapprochant ainsi des tarifs pratiqués par le commerce équitable. Certaines multinationales ont donné leur accord de principe mais elles cherchent désormais la parade prétextant le ralentissement de la demande liée au coronavirus et la réduction des marges pour ne pas payer cette prime. Le cacao est donc un cas d'école de matières premières mondialisées qui profite moins au continent producteur l'Afrique qu'aux régions consommatrices principalement situées en Occident même si désormais on l'a vu l'Asie découvre à son tour le chocolat. Pourtant, on l'a dit aussi, l'Afrique tente de reprendre aujourd'hui son destin en main pour tirer davantage profit de cet or brun que représente le cacao et elle le fait avec l'aide intéressée de la Chine. Ainsi, en juillet 2019, le gouvernement du Ghana a conclu un accord de partenariat avec des investisseurs chinois pour la construction d'une usine de transformation de cacao. La Chine qui a des projets similaires avec la Côte d'Ivoire signifiant une nouvelle fois son intérêt pour l'Afrique et ambitionnant là encore d'y détrôner l'Occident. Et pour aller plus loin, ce livre de Jean-Baptiste Pagny chez l'Armatan, le cacao profite-t-il encore à la Côte d'Ivoire ? Ainsi s'achève ce nouveau numéro du Dessous des cartes. Rendez-vous bien sûr la semaine prochaine, même endroit, même heure. Et d'ici là, n'oubliez pas notre site internet arte.tv. A bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada